Niii ! Wouuuu ! Eh oui, YamsdezaTV avec Alexandre Deza, Antoine Deza et Gordon Deza comme d'habitude. Alors Alexandre, depuis qu'il a son téléphone... Quoi ? C'est lui qui a eu l'idée de cette intro. Non, c'est elle ! Tu étais tout le temps sur le portail ! Je refuse ! Tu m'as donné l'idée ! Ok, ok ! Donc, une vidéo dents et achats. Alors, à l'occasion de mon petit séjour à Jacques-Tiens, j'ai fait quelques achats pendant que vous étiez à la rivière. Pendant que j'ai fait des vidéos accortées à Jacques-Tiens. Ah ouais, j'allais annuler, c'est vrai ! C'était mon seul jour de repos, alors j'en ai profité pour faire du travail. Donc, on vous présente... Il y a des achats... Le Claire Baleon... Il y a... J'adore dire des conneries ! J'adore ! J'adore dire des conneries ! Il y a Cash Express à l'axio. Il y a le vide-grenier. Et il y a des dons de Draven à Starod, une fois de plus. On vous présente tout ça, de suite, après le générique. C'est parti ! Donc, vide-grenier ce matin, je suis allé tout seul parce qu'ils dorment. Alors, une Wiimote, une Wiimote bleue. Voilà, avec sa petite housse de protection. Alors, le vendeur prétendait qu'il en avait une deuxième. Je ne l'ai pas trouvée. On n'a pas de Wiimote bleue. Si jamais, dans le cadre d'un échange, ou alors si un jour on a une Wiimote bleue. Voilà, petite Wiimote. Le coffret de l'intégral d'Indiana Jones en DVD. Hop, je le mets bien au milieu, que vous voyez bien. J'espère que ça fait la mise au point. Voilà, un coffret avec 4 DVD et 4 épisodes de Indiana Jones et Bruce Lee. Et ça, vous connaissez ? Oui. Vous connaissez ça ? Et bien, en fait, il y a 3 films. Genre, tu connais La Destiny du Dragon ? Ouais. La fureur des points. Tu connais pas ? Et Jitkundo, tu connais ? Putain, c'est des inédits. Ils sont jamais sortis. Trois films exceptionnels et inédits. Tu les connais. C'est ici, là ? Il est mort, tu sais. Bruce Lee est mort ? Non ! Non ! C'est arrivé quand ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Quel idiot. Voilà, alors, les coffrets, les deux coffrets pour 5 euros. Et ça, la Wiimote pour 2 euros. Euh... On continue par quoi ? Par les cache-express. Ah, ok. Allez. Un jeu. Il y avait une promo. Trois jeux PlayStation 3 achetés, un offert. Donc, dans les trois, j'ai pris celui-là. C'est, vas-y. Time Crisis 4. Alors, c'est quoi, Time Crisis ? Un jeu. Oh, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, cet enfant ? Mais c'est bien. C'est un jeu PS3, qui se joue à l'écran. Alors, c'est un jeu au... Bah, en fait, je ne sais pas trop. C'est au pistolet, mais je ne sais pas comment ça marche, le pistolet. Sur un PS3 ? Sur un PS2, ça fait quoi, c'est PS... 3. 3. Comme le 3 de 663. Un pistolet Wii. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais tu peux préciser que tu mets la Wiimote ici, voilà. C'est pas des milliers, hein. Sur PS2, pareil, c'était la même promo. Deux jeux achetés, un jeu offert, vas-y. C'est Sonic Plus Mega Collection. Ah, c'est bon. Mais vas-y, précise, voilà. C'est les versions qui étaient sorties sur Mega Drive, qui ont été compilées sur PS2. Donc, c'est du Sonic en 2D. C'est du vrai rétro. Space Invader Invasion Day. Alors, voilà. Il y avait Space Invader Special Anniversary. Et là, c'est un autre Space Invader avec, bizarrement, des séquences cinématiques, tout ça. C'est un peu curieux. Bon, ça n'a plus grand-chose à voir avec le Space Invader d'origine. Il y a un mode scénario, un mode survival. Je veux dire, c'est vraiment... Et on peut jouer à deux. Je ne sais pas, c'est pas Space Invader. Space Invader, ça c'est... Est-ce qu'il y a vraiment un vaisseau qui tombe ? Et je ne sais pas, je n'ai jamais essayé ce jeu. Est-ce que c'est inspiré vraiment du jeu ? Ou est-ce que c'est du jeu Space Invader d'origine ? Ou est-ce que ça n'a plus rien à voir ? Je ne sais pas. On dirait pas. Les Envahisseurs Attaque, quand même. C'était le Space Invader, c'était ça quoi. Les Envahisseurs de l'espace quoi. Terminator 3. Terminator. On est choisi. C'est pas un FPS, c'est un TPS. Un joueur. Voilà, il faut tuer. Rayman Origins Space 3. Rayman Origins. Donc voilà, ça fait partie du lot de trois jeux dont un est offert. Bon, un jeu de plateforme, je ne présente pas. Inspecteur Gadget. Et là qui va là ? Et là qui va là ? Je ne sais pas, la jaquette est vraiment mal fatte. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, il n'est pas cher, 3,99€. En fait, la jaquette avant, il l'a mis à l'arrière. Et devant, il a mis la notice. En fait, il me manque la jaquette arrière quoi. Alien vs Predator. Alien vs Predator sur PS3. Il adore faire du bruit. Et ça, c'est le cadeau. Le petit cadeau du vendeur. Coupe du monde... Coupe du monde 918. Coupe du monde 98. Voilà, 2,99€. Un jeu de foot, certes. Peut-être pas le pire du monde. On verra bien. Avec Footix. Vous connaissez la mascotte Footix. Et voilà, il est content. Il est content de sa connerie. Ça va finir bizarre. Je crois qu'il va finir mal. Je ne crois pas. Alors, espace culturel. On peut préciser que c'est la Leclerbaleon. Bon, il y a des trucs que je n'ai pas pris qu'à l'espace culturel. Comme... Comme la colle. Voilà. La colle Hector. C'était sa blague. Je me suis fait U. En fait, dedans, je n'avais pas remarqué, mais il y a un magnète qui est offert. En fait, regardez bien. Mettez le paquet à l'envers. Et vous voyez le magnète qui est offert. Donc, manque de peau. Je suis tombé sur la princesse. Princess Peach. Alors que bon, j'aurais préféré avoir Mario ou Luigi. Ou Yoshi. Parce qu'il y en a 4 collectionnées. Et évidemment, je suis tombé sur celle que je ne voulais pas. Ah, voilà. Je n'avais pas fait la mise en compte. Il y a encore des cols. Alors, bâton de colle. Alors, c'est une collection de 6 bâtons de colle. Alors, je vois mal comment vous pouvez acheter 6 bâtons de colle. Qu'est-ce que vous allez en foutre ? De 6 bâtons de colle UU. Donc là, c'est le bâton de colle classique. Donc là, c'est le lot de 2. Mais il y a aussi des lots de 6. Mais vous collez tant de trucs que ça à l'école. En fait, on n'utilise pas notre colle. On les passe aux amis. Ah, souvent. Ouais, on les passe souvent à nos amis. Ouais, moi je prends j'aime. Non, lui, c'est partie des gens qui demandent. Toi, tu prends des heures de colle. Non. JOSÉ! TINGEUR! Allez, euh... Claude. 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 Claude, vous reconnaissez. Je n'ai même pas besoin de préciser qu'il est extrait de Phantasia. Final Phantasia. Final Phantasia Star. Final Phantasia. C'est ça. Voilà. Donc il y en a deux. Player 2, mais j'ai pris que celui-là. Non. Non. Et oui, je n'avais pas tant d'argent que ça. Il fallait m'en donner. Il n'allait pas m'offrir le deuxième. Touquet 19 édition 20e anniversaire. Tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, soldé à 9,99€. Au lieu de... Neuf. 79€. Il y a une seule. Oui, quand il est sorti. C'est déjà mieux. Oui, quand il est sorti. Mais là, c'est la version 20e anniversaire. Ça, là, on ne l'avait pas. Parce que maintenant, c'est plus son 20e anniversaire. Et on solde également... Un robot. Wow. Génial. Je me sens ravi, les enfants. On n'a pas le jeu, en fait. Je vais le frapper. Alors, je vais le frapper. C'est le Nintendo Labo. Voilà, c'est le... Là, c'est le volant en carton. Et je ne sais pas quoi. Il y a Pédialo. Il y a ça. Il y a plein de trucs. Et comme il est débile, heureusement, ils ont mis quand même un petit jeu dedans. Quand même. Il y a quand même le jeu dedans. Parce qu'au cas où il y a un débile qui dit Ah, je n'ai pas le jeu. Je l'avais vu, je ne l'ai pas frappé encore. Encore, je m'ai frappé. Donc, pourquoi je l'ai pris ? Non, pas parce que je suis particulièrement fan de Nintendo Labo. Même si je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse une vidéo avec tout ce qu'on a comme Nintendo Labo. Oui, c'était vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'était vraiment le prix. 14,90€ au lieu de 54€. Bah, c'est des bouts de carton. Une fois, il faudra une vidéo où on fait les trucs. Je ne l'ai pas frappé. J'ai juste poussé, je vous jure. Attends, j'ai juste poussé d'un revers de la main. C'était juste un petit revers de la main parce qu'Antoine me parlait. Oui, il faudrait un jour qu'on fasse une vidéo. Une vidéo mec. Mec, mec. Mec. On est où mec ? Ouais, j'ai dit ça parce que j'ai vu Mec. C'est tout. C'est nul. On verra. On verra. On verra. On verra. C'est suivant votre disponibilité. La mienne aussi. Je suis trop blindé. Alors, Dravena Staroth, merci encore une fois. Pourquoi est-ce à tourner là-bas ? Allez, on commence. Mario et Sonic aux jeux olympiques sur DS. Il n'y a pas le jeu. C'est clair. Donc, juste la boîte. Et la notice. Professeur Layton, l'étrange village. Notice. Donc, juste la boîte. Et Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit, 8. Complètement. Mais il y a un arrêt. 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 Alors, voilà. Ça fait partie d'un lot de 3 jeux en solde. Qui m'a pris pour 10 euros. Donc, il y a le Dragon Quest sur Nintendo 3DS. L'Odyssée du roi maudit. Ensuite. Mint. Beyond Good and Evil. Ah, oui. Ça, c'est un plutôt bon jeu. Donc, on a déjà sur PS2 et Gamecube. Beyond Good and Evil. Je ne savais pas qu'il était sorti sur PC. Mais voilà. Donc, c'est très bien. On va tester. Shenmue de... Sur... Xbox. Sur Xbox. Est-ce qu'il y est... Oh, oui. Complé. Bien. Très bien. Pourquoi il y a marqué Shenmue The Movie, DVD, vidéo ? Ouais, c'est un film. C'est... Attends, il y a quoi là ? Regarde, c'est écrit devant. Il y a un arc. C'est écrit devant. Là, là, regarde là. Inclut le DVD version anglaise. Il a pris le jeu. Il a pris le DVD. D'accord, il s'est pris le jeu. Non, mais c'est surtout qu'il n'est pas complet. Bon, mais c'est pas grave. On a déjà le bonus. C'est bien. On a déjà le bonus, mais pas l'original. Pas grave. Life is Strange Before the Storm, édition limitée sur PS4. Voilà, donc ça, ça fait partie du lot de jeux en solde. Voilà, sur PS4, Life is Strange. Donc, s'il vous intéresse, hop, vous pouvez l'embarquer. Et sur Lister, sinon on va l'ouvrir et ça n'a plus de valeur. FIFA 14, édition ultime. Génial. FIFA 9. Sur PS3 aussi. C'est l'objectif moderne Warfare 2. Bon, génial, on l'avait pas. Autostar m'apocalypse. Jeu de voiture. Un peu rigolo, ça. Jeu de voiture un peu apocalyptique, c'est bien. Titan Quest, Gold... Bon, j'ai entendu parler de ses jeux. Papa, il est à la grosse tour. Ça peut être pas mal, ça. Oui, papa, il a dit qu'il est pas ouf. En tout cas, là, il a plein très collecteur et... Ah bon ? Et le jeu est pas ouf. Je sais pas. Mais attends, tu m'as dit que... Windows XP, Vista, ouais, c'est quand même assez vieux. C'est pas dit, 2008, ouais, il a plus de 10 ans. C'est pas dit qu'il marche sur les PC actuelles. Scooby-Doo. J'adore Scooby-Doo. Sur PC, donc, 5 et 10 ans. Une aventure pleine de frissons et d'humour. Le mystère du château hanté. Ça peut être rigolo à faire, ça, sur PC, tiens. Beaucoup de jeux PC. Ouais, de jeux PC. Rétrospective Super Mario en 1990. Ah, ça, c'est ça. On l'a déjà, non ? Oui, on l'a déjà. Mais du coup, ça tombe bien que j'en ai deux. Et ça fait partie d'un pack, justement, où, pour les 25 ans, non, c'était... On a sorti, donc, le Mario All-Star sur Wii. Et dans le coffret... Yabai ? Oui. T'es une touche ? Voilà, bref. Le montage va être... Une manette PS4. Alors, elle est défectueuse, il m'a dit. Donc, on va la laisser à Marco pour qu'il la regarde. Et c'est dommage, ça, c'est une très, très belle manette. Avec des palettes et tout. On va voir si Marco arrive à en faire quelque chose. D'habitude, t'as que les couches de devant. Et maintenant, tu peux utiliser tout le derrière. OK. Bon, ça, c'était le premier sachet des dons de Dravena Staroth. Maintenant, le carton. Vas-y, commence à ouvrir. Bon, on commence par les... Bon, je suis en train de... Bon, euh... Sur PS3, beaucoup de PS3, là. FIFA 15. On s'en fout. FIFA 13. On s'en fout. PlayStation 2, PS 2008. On s'en fout. PlayStation 2, PS10. On s'en fout. Oh, attends, il est... Je pense qu'il y avait un autre. PlayStation 2, PS6. On s'en fout. PS3, PS10. On s'en fout. Ah, euh... Sur PC, meilleur jeu d'Atari, ce qui est écrit. Euh... Neverwinter Night. Enfin, il y a trois jeux de Neverwinter Night. Bonjour. On s'en fout. Il y a trois jeux à l'intérieur, c'est bien. Neverwinter Night, c'est effectivement... Donc, sur un seul DVD, ouais. Donc, les jeux d'Atari, je ne connais pas spécialement. On verra ça. Je le mets avec les jeux PC. Maureen Cartier, oui. Ah, tiens. Est-ce qu'il y est dedans ? Ah oui. Pas forcément. Eh, tu sais, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que j'en avais un en loose. Et en plus Draven, il était en loose dans... Dans une Wii que tu m'avais offerte. Ah, donc, grâce à moi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Attends, une boîte. Ah, il n'y a rien. Des boîtes. Mais c'est bien, ça peut servir. Ce qui est chiant, c'est que des fois, il y a les autocolles en FIFA dessus. Même utilité que les jeux FIFA. Voilà. Les jeux FIFA, ça peut servir justement pour avoir des boîtes en bon état. Si vous refaites vos jeux. Une figurine Dr Pepper. Mais ce n'est pas Dr Pepper, c'est Robotnik. C'est bizarre parce qu'elle est assez lourde. Elle est jolie en tout cas. Très mignonne. Elle tient pas. Non. Parce qu'il y a un socle, non ? Regarde, il y a un trou. Il y a un trou, ouais. Alors, comment cela doit-il tenir ? Maryse ? Ben, ça vole, non ? Ah oui, de base, c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il tient sur un coin ? Est-ce qu'il tient ? Non, il ne tient pas. Et c'est un pot de temps haut ? Est-ce qu'il est ton pot de temps haut ? Bon. Ensuite, manette PlayStation 2, non ? Non, PlayStation 2, ça m'étonnerait. Parce que les PlayStation 2, elles sont toutes filaires. C'est PlayStation 3, ça. C'est PlayStation 3. Parce que tu as la prise mini-USB. C'est pas la micro-USB, c'est PS4. Mini-USB, c'est PS3. En plus, c'est écrit DualShock 3. Enfin, c'est là, je ne sais pas. C'est là, c'est une DualShock 3. Ouais, mais c'est une chinoise, c'est ça. Vu comme c'est écrit P3 dessus. Ça, c'est... C'est du Big Ben, on va dire. Mais c'est bizarre, elles sont bizarres les manettes. C'est pas comme d'habitude. Ouais, mais ça peut servir. Il suffit de changer les sticks et on pourra les mettre à disposition sur des consoles. Qu'est-ce qu'ils sont designés ? Ensuite... Un Pocket Power Back for Game Boy Pocket. Alors, c'est pas un Power Back, c'est un Power Pack. Ah, merde. En fait, c'est pour jouer avec votre Game Boy connecté sur le secteur. Voilà. Tout simplement. Pour éviter de mettre trop de piles. Parce que c'est vrai que ça bouffe des piles, la Game Boy. Ah, mais celle-là, c'est pour la Game Boy Pocket. Game Boy Pocket. Tu l'as dit ? Game Boy Pocket. Ouais, c'est pas pour la Game Boy normale. Il n'y a que deux piles. Ça remplace seulement deux piles. Mais ça doit marcher aussi pour la Game Boy Color. La Game Boy Color a deux piles aussi. Ça doit marcher aussi. Tiens, c'est une pièce. Ah, c'est bon, parce que ça a cassé le coup. Allez. Hop, une PS3 fat. Voilà. À tester. On va voir. OK. Celle-là, elle fait 80 gigas. Il y en a une autre. Une deuxième PS3. Oh là, putain, on n'en avait pas assez. Putain, mais celui-là. Non, il n'y a pas que deux PS3. Ah, c'est ça qui était si lourd. Ouais. Fais voir un peu. Ouais, PS3, PAL. Bon, on ne sait pas combien de gigas. 80 gigas aussi. Et celle-là, montre un peu. Je n'arrive pas à lire. Non, c'est pas à lire. Du tout. C'est simple. Donc, celle-là, on ne sait pas. Il n'y a pas d'étiquette ici. Mais ça doit être à peu près le même modèle. Oh, moi, c'est trois PS3 donc à tester. On va bien voir. Une 3DS. Ah non. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je ne sais pas. Non, une... XL. Une DS XL. Mais pourquoi il y a une caméra derrière ? Ah ouais ? Une caméra ? Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est une des DS XL. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Bah, ça tombe bien parce qu'on ne l'avait pas, là, XL. Et... Regardez. Elle n'est pas en clé. Elle est XL. Très large. Ouais, bah, c'est pour ça que tu es appelée XL, je pense. Donc, de couleur noire et gris champagne. Mais il est déstylé, hein. Elle est pas mal, hein. Gris. Ça te prend souvent ? Une manette pour PlayStation 2. C'est pas une manette, c'est une télécommande. Ouais, c'est bon. Télécommande PS2 dont on n'a pas le récepteur. Alors, est-ce que ça marche avec le récepteur qu'on a eu ? Vous savez, j'ai montré l'autre jour, quand j'étais déguisé en Pierre Belmar, un récepteur de manette de télécommande PS2, mais Struss Master. Je sais pas si vous l'avez vu l'autre jour. J'étais en Pierre Belmar pour vous présenter ça. C'est quoi ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est compatible ? Je vous le demande. Et bien, peut-être qu'on va faire le test. On va voir. On fera le test avec Pierre Belmar. T'es pas un peu là ? Ouais. Parce que je sais que vous n'aimez pas quand je... Final Fantasy XV. Alors ça, ça faisait partie du pack de jeux en promo à 10 euros. Donc, je répète. Final Fantasy XV. D1 Edition. Driven Quest VIII. L'Odyssée du Roi Maudit sur 3DS. Life is Strange sur PS4 édition limitée. Le tout pour un total de 595 francs, non ? Super Mario Bros. Oui, c'est en rouge. Tiens, ça tombe bien parce qu'il... Ah, écoute, j'aurais presque préféré avoir que la boîte parce que j'en ai un en plus. J'en ai un en plus. Et je ne sais pas s'il est à moi ou peut-être qu'il est à Robert ou Marco. Si j'en ai un en plus depuis la dernière journée du jeu vidéo. Allez, enchaîne. PS 2014, FIFA Brésil 2014, On s'en fout. Fadis, PS2, PS de FIFA 2004. Qui se s'en fout ? PS2. On s'en fout. PS3. S'en fout. Charles de Paez ! Ah, ça c'est bien ça ! Pour changer. On s'en fout un peu quand même. Surtout qu'il y a Naruto dedans. Il y a Naruto. Il y a Naruto Storm 4, c'est ça ? Ouais. Il y a Naruto Storm 4, c'est ça ? Ouais. Un Cars. Cars, ça peut être pas mal ça. C'est rigolo. Ah oui, avec FIFA 7 dedans. Ah putain. C'est dommage. C'est dommage. La boîte de Tekken Tag avec Wild Racing dedans. C'est dommage également. Bon, le Tekken Tag on l'avait déjà. Un jeu de PS2. Serious Cam. Je connais pas. Serious Sam. Ah bon, j'ai vu que c'était un... Ok, non. Alors, WRC avec Tomb Raider dedans. Oh ! C'est vrai ? Ouais ouais. Un petit Tomb Raider parce que tu dis que des conneries. La plupart du temps. Meet Ma. Meet Ma Kers. Super Kers. Un jeu de voiture mais... Sur PS2 précise. Ouais c'est PS2. Autre que Marie-Chan. C'est quoi Marie-Chan. La boîte de Stuntman. Avec Need for Speed Underground. Ok, les deux, on les a déjà animés. Ça peut compléter. Euh... Tekken 5. C'est PlayStation 2. Édition Platinum. Hum... Sans le... En fait, il manque que les... Édition Platinum. Ouais, mais je sais que je l'avais déjà. Euh... Fight Night. Ça fait la boîte. Et... Extreme Express. Sur PS2, les deux. Euh... Attends. Hard Cut. Le Gran Turismo 2. Sur... Bah... PlayStation... PlayStation 1. Ouais, PlayStation 1. Ouais, PlayStation 1. Ouais. Parce que oui, le 2 était assez disque 1 sur 2. Arcade mode. D'accord. Ouais, ok. Bah c'est très bien. La boîte Burnout 3 Takedown. C'est une EMEA NX World 2. C'est une moto. C'est bien ce nouveau jeu que tu fais Julia. C'est bien. C'est bien. Putain, la batterie. La batterie vite vite vite. T'allais rentrer. Euh... Jack... Jack 3. What a Burnout Dominator avec Shrek the 3rd. Allez, je parlais. Euh... Euh... Elisopédinum PS5. Mais de quoi ? PS5 ? WRC 4 dedans avec aussi Gran Turismo 4. Euh... Spyro Year of the Dragon. Tu crois que c'est Skylanders ? PlayStation 1 ou 2 ? Mais non, pas Skylanders. Ça n'existait pas, c'est Spyro sur PlayStation. Tout simplement. C'est assez si tu n'ouvres pas trop ta gueule. Bon, qu'est-ce qu'il reste ? On était presque à la fin. Il y a eu une... Voilà, coupure. Parce que... Il n'y avait plus de batterie. Il n'y avait plus de carte mémoire. Il n'y avait plus rien. Voilà. Le temps qu'on perd sur des foils, sur les détails. Ah, donc foncez le carton ! Sur des détails. Voilà. Donc il n'en restait qu'un jeu à présenter. Vas-y, c'est quoi ? Et en plus, je sens que c'est de la merde. Formule 1 97. Putain, en plus, c'était de la merde. C'est bien ce que j'avais dit. Sur quoi ? Vas-y. Eh, c'est un froid. Ok. Donc voilà. Normalement, il y aurait dû avoir une danse de l'amiibo. Non. Bon. Ah oui, il y a eu un amiibo. Alors, heureusement... Malheureusement. Ah oui, comme c'est toi qui dessine. Maintenant, c'est toi le patron. On ne la fera pas. On ne la fera pas. On a trop de problèmes techniques pour l'instant. Voilà. Je ne peux plus la mettre sur trépied. Parce que le trépied aussi est déchargé. Enfin voilà. Il y a beaucoup trop de soucis techniques pour pouvoir finir cette vidéo. Normalement. Mais on rattrapera ça. On refera la danse de l'amiibo dans une autre... Dans la prochaine vidéo qu'on fera ensemble. Ah si. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo avec mes neveux pour la danse de l'amiibo. Ok ? Donc merci de nous avoir suivis. D'avoir réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que moi, je croyais que j'allais arrêter. Il y a eu tellement de pépins. Je vais vous mettre... Je vais même faire un petit bêtisier après. Tiens. Si. Si je fais un petit bêtisier après. Pour vous montrer les contraintes. Les contraintes de tournage. A bientôt. Ciao. Au revoir. Allez. Un autre. Un pistolet. Oui. Oui. Qui va sur moi pour... Pour 3 euros. Non. Pour oui. Et qui va avec Time Cuisine. Ah oui mais... Une mille. Une mille. Et qui est comment alors ? Je n'ai pas entendu de où. Je ne peux plus. Je ne peux plus travailler avec eux. Tu as faim ou non là ? Ah merde. Non. Non. Ouais. D'accord. Allez. On va prendre un thé haut. Là. Oui. Avant. Avant que vous dise de la merde. Alors vas-y. Allez. Laisse tomber. Vas-y. Vas-y. C'est logique. Logique. Aide-les à comprendre un petit peu. Tu crois que tout le monde comprend ce qu'on montre ? Voilà. Donc ça c'était... Caché. Presque. Je ne fais rien. Je ne me cache. Je ne fais rien. Enlève-les. Enlève-les. Mais-les là-bas. Allez. Ah là là. Ah là là. Vas-y. Envoi le truc. Quel truc ? C'est cher. Tu ne peux pas aller le prendre toi. C'est trop loin. Allez. 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 Le montage va être chaotique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le petit sort. Regarde, c'est big. Non, il ne sent pas chérie. Allez. C'est un monstre. Quoi ? Quoi ? Et là, on est casquette. Le... 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 Il est trop vieux. Il n'y a plus de riz. Il n'y a plus de pile. Ah là, c'est bien. Ah oui. Merci à toi. Allez. Suis. Ok. Alors... Draven Astaroth, merci encore une fois. Pourquoi est-ce que ça a tourné là-bas ? Le courant d'air. Mais surtout, laissez-le hein. N'essayez pas le réglage. C'est toi qui a dit. Ouais, je me mets là pour faire le réglage. C'est parti. Oui... Oh, trop. C'est parti, trop. Trop. Trop d'air. La caméra tourne. Tuut, tu caméra tourne. Tuut, tuut. Tuut, les gars.